Alors on va voir que le monde politique est particulièrement dur effectivement avec les femmes. Je rappelle que pour ceux qui nous rejoignent, qu'on a raconté votre histoire et que dans l'enfance, on a retenu que c'était une petite fille qui baignait dans une famille, on va dire, qui était là dans la politique depuis toujours. Vous avez fait des brillantes études, même si vous avez mis de côté à un moment donné pour votre mari. Et puis une fois que vous avez 35 ans, vous lancez dans la carrière politique. Qu'est-ce qui vous prend à 35 ans ? Parce que comme on n'en a pas parlé du tout, on se dit, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez gardé comme ça sous le pied, dans un coin ? Oui, j'étais une jeune femme très classique, c'est il y a presque un demi-siècle que tout ça est arrivé. Et donc bon, il fallait élever ses enfants, il fallait avoir un diplôme. Et puis quand tout ça a été bien arrangé, bien cerné, la politique, j'avais très envie d'en faire. Donc j'ai dit à mon père, je veux me présenter. Ça vous reprend ou ça vous prend ? Ça me reprend. Je veux me présenter à une élection et mon père me dit, il ne faut pas qu'on dise que tu es ma fille. Il ne veut pas que je sois poursuivie par le sentiment d'un héritage qu'on m'aurait donné et qui plomberait ce que je suis. Alors pour ne pas qu'on dise ça, c'est quoi son idée ? Alors il repère un secteur où Mitterrand fait 58% des voix à la campagne présidentielle, où il y a un candidat socialiste réputé imbattable, qui est un homme extrêmement estimable, résistant, un type vraiment très bien. Et donc c'est pour moi une facilité parce qu'on ne m'aurait jamais donné une investiture. Mais le RPR de l'époque se dit, la petite Bachelot, elle va se manger une tôle et on n'en entendra plus parler. Donc c'est un gros canton, ça fait 35 000 habitants et je commence une campagne électorale pendant 6 mois, en montant tous les escaliers, en allant voir les gens, etc. Et quand on ouvre les urnes, c'est moi qui vais faire les 58% des voix en 82. Et ça, c'est un coup de tonnerre incroyable. Personne ne pense que je peux faire ça. Donc c'est là que j'arrive à la préfecture, je suis conseillère générale de Ménélois et le chef de la majorité me dit, si on avait su que c'était gagnable, on aurait envoyé un homme. J'allais vous poser la question, vous étiez combien de femmes en pourcentage ? Alors nous étions sur 41, on était deux femmes au conseil général de Ménélois. Alors 4%. C'est hallucinant. Et là, je me suis dit, bon, ça ne va pas être facile. Et cette arrivée au conseil général de Ménélois, je l'ai racontée parce qu'elle est extraordinaire. Nous sommes 6 nouveaux conseillers généraux, 5 hommes et moi. Et on est présentés par le président du conseil général, par votre existence professionnelle, vos activités associatives, vos engagements. Je suis la dernière parce que la plus jeune et on présente tous les hommes de cette façon-là. Et moi, comme présentation, je n'ai eu droit qu'à cette phrase et Mme Bachelot, dont chacun connaît le charmant sourire. C'est tout ce que le président du conseil général a trouvé à dire sur moi. C'est un festival. Les gens du public, je le vois, ils sont là, ils font... Vous l'avez entendu pour de vrai. Ah, je l'ai entendu pour de vrai. Est-ce que c'est la même époque où on vous présente l'ambassadeur des États-Unis ? Alors ça, je suis conseillère régionale, vice-présidente du conseil régional et avec toutes sortes d'avatars. Et c'est là qu'Olivier Guichard, alors que nous recevons... Je suis la seule femme membre du bureau du conseil régional. Nous recevons l'ambassadeur des États-Unis. Les hommes ont fait une réunion de travail et à moi, on m'a demandé de prendre le thé avec la femme de l'ambassadeur. J'ai dit qu'effectivement, je n'étais pas d'accord. Et Olivier Guichard m'a dit, t'es vraiment une emmerdeuse. Mais bon, voilà, j'ai... Vous dites ça avec le sourire aujourd'hui, parce qu'on connaît la suite de l'histoire. Mais à ce moment-là, parce que je la vois, elle trépigne, elle trépigne. Je pourrais pleurer de rage rien qu'à... Comment vous le vivez ? Tu dis ça parce que t'aimes pas le thé, mais autrement. Est-ce que vous pleurez de rage à ce moment-là ? Non, je pleure pas de rage. Mais je suis saisie d'une volonté de combat qui fait que d'un féminisme qui était purement intellectuel, livresque, je passe à un féminisme opérationnel. Et c'est là que je vais créer des liens, des amitiés, avec des femmes de tout parti politique. Je vais tout de suite réaliser que je ne pourrais pas gagner cette bataille en étant strictement dans mon parti politique. Parce que ceux-là me boufferont, ceux-là m'empêcheront, ils me ligoteront. Donc il faut que je trouve ma liberté pour mes combats. C'est comme ça qu'on y arrive. Et dans ce livre, je vous le rappelle, c'est la petite fille de la 5e, vous racontez des choses assez incroyables. Et notamment, votre premier discours à l'Assemblée nationale. Et là, vous entendez des formules assez incroyables aussi. Le public, préparez-vous un petit « Oh ! » Parce que là aussi, c'est du vécu. Oui, alors j'ai eu la chance, parce que dans ma famille, on est des militants du revenu minimum. Depuis très longtemps, mon père avait essayé de le pousser sous la gauche. C'est là que le ministre d'Affaires sociales avait dit à mon père, « Ne vous inquiétez pas, monsieur le député, avec la gauche, il n'y aura plus de pauvres. » Donc j'arrive en 88, il passe le relais. Et premier texte, c'est « Rocard, avec le revenu minimum d'assertion. » Et je suis au culot, je lève la main pour être l'oratrice du groupe. Je suis désignée, moi, toute jeune députée, comme oratrice du groupe. Alors j'avais peaufiné un beau discours. On porte cette histoire-là dans ma famille, ces combats-là. Et je monte donc à la tribune pour la première fois. C'est émouvant, hein. Et j'entends dans l'hémicycle une voix qui crie « Tiens, c'est le concert des vagins. » Non, mais c'est hallucinant. Et ça vous déstabilise juste avant ? Ah non, ça me donne la rage. Ça vous donne la rage ? Ah non, la rage totale. Et vous avez chanté quoi ? Le monologue. Mais vous savez, pendant toute ma carrière politique, on a commencé les articles par décrire mes toilettes. Et je n'ai jamais réussi à trouver la bonne formule. Alors j'adore, ma mère m'habillait avec des couleurs très pastelles ou très vives, des vestes roses, etc. Et j'aimais beaucoup ça. Et c'est vrai que je passais un moment, je me disais, j'en avais marre, de me faire épingler par des articles qui disaient « Roselyne Bachelot vêtue d'un tailleur rose. » « Roselyne Bachelot qui était en jaune ce jour-là. » « Roselyne Bachelot vêtue d'un abysel tailleur gris. » « Mais en même temps, ils sont fous ! » « Je parle, vous entendez, je parle ! » « Merde ! » « En même temps, ils sont tous en gris, donc ça se remarque. » « Ouais, ils sont tous en cons ! » « Roselyne Bachelot, qui aujourd'hui est une liberté de parole qu'on adore, évidemment. » Est-ce qu'on peut parler de votre nomination ratée au gouvernement Juppé, là aussi ? » « Ah oui, oui, oui. En 95, c'était... » Là, comme dans les castings, on attend des trucs et qui ne viennent pas. Ou quelquefois, on ne vous dit même pas que vous n'êtes pas pris. Vous attendez. Mais c'est exactement ce qui s'est passé en 95, où on m'a annoncé que j'étais donc au gouvernement. Bon, on m'annonce d'abord que je serai ministre de la Coopération, puis que non, peut-être pas. On a fait le tour des chefs d'État africains qui, vraiment, une femme ministre, ce n'était pas possible à la coopération. Bon, très bien, mais que j'aurais autre chose. Donc on attend l'arrivée du secrétaire général, vous savez, sur le perron de l'Élysée, qui annonce la liste des ministres. Et alors que personne ne vous a téléphoné pour vous dire que vous n'y êtes pas. C'est la cruauté du monde politique. Ah, c'est la cruauté du monde politique. Est-ce que vous imaginez, Tomer, que ça avait été si compliqué, qu'il y avait autant d'obstacles pour une femme dans le monde politique ? Ça me paraissait, mais alors, plus qu'évident. À ce point-là, avec des phrases comme celles-là ? Je suis persuadé que c'était encore plus compliqué que ce que Roselyne nous raconte. Oui, parce qu'elle le dit avec le sourire. On se souvient des concerts de poule, on se souvient de Cécile Duflo avec sa robe fleurie. Ça n'a pas arrêté. Il y a malheureusement des milliards d'exemples. C'est terrible. C'est-à-dire, ce qui se passe maintenant, c'est que, étant donné que la sanction médiatique est quand même extrêmement forte par rapport à il y a 25 ans sur les propos sexistes, il y a une sorte de couvercle de bienséance qui s'est posé sur ses propos. Mais c'est vraiment un chiffon sur le... Mais ça glougloute dessous, la marmite de mer de glougloute, je vous garantis. En animage, en animage.